Bonjour, un autre petit tutoriel, encore une question qui est souvent posée et qu'on aïe faire, c'est rentrer les fils à la fin de notre travail. Pourtant, quand on sait comment le faire, ça devient, en tout cas moi j'essaie de prendre ça un peu comme zen, de prendre mon temps, de ne pas essayer de faire quelque chose qui est très, qui va vite et de me dépêcher, mais de prendre le temps et ça devient drôlement satisfaisant je pourrais dire. Et ça fait partie de la fin, sa boucle, la fin du travail, donc je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus facile. Puis souvent quand on n'aime pas faire quelque chose, c'est parce qu'on ne sait pas trop comment le faire, c'est comme faire des coutures que j'imagine un jour, je vous ferai un petit tutoriel pour ça parce que j'adore aussi faire les coutures. J'adore plus faire les coutures que rentrer les fils, mais c'est un mal nécessaire, d'autant plus qu'hier j'ai passé presque deux heures à rentrer les fils de ma veste Winston que je vais vous montrer parce qu'il y a des beaux exemples aussi de comment rentrer les fils. Donc j'ai quelques exemples pour vous, donc au départ quand on travaille en rond, donc comment venir rentrer le fil et aussi venir fermer notre rond pour pas que ça fasse une ouverture ici. Je vais vous montrer aussi comment rentrer au fur et à mesure vos fils quand vous tricotez, même plus besoin d'attendre le début ou la fin d'un rang, donc moi je me préoccupe jamais de ça. Je tricote ma balle jusqu'au bout, quand j'en ai plus, je change de balle. Puis j'ai ma veste aussi que je vais vous montrer là comment ça a été fait. C'est sûr que il n'y a pas de méthode pour tout ou tous les cas qu'on va rencontrer, mais je pense que ce qu'il faut se souvenir, il y a des règles de base quand même, en rentrant les fils, il faut pas venir serrer notre travail pour pas que ça donne une tension supplémentaire, là, sur notre tricot. Il faut essayer que ça paraisse pas quand même, tu sais, je comprends que c'est le dos, là, mais moi, ma mère, elle m'a tout le temps dit qu'il faut que ça soit aussi beau en-dessus qu'en-dessous ou en-dessous qu'en-dessus, bref. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut essayer de trouver une façon de faire qui paraît pas beaucoup. Parlant de ça, je vais tout de suite parler de ma veste. Donc, comme vous allez voir, vous allez comprendre que j'avais beaucoup de fils à rentrer comme ici. Comme ma veste n'est pas encore bloquée, j'ai laissé quand même un petit bout, là, puis même ça me dérangerait pas s'il restait là. Donc, j'avais plein de bouts de fils à rentrer pour finaliser mon chandail. Donc, ce que j'ai fait, ça, n'inquiétez-vous pas, là, c'est l'endos de mon chandail, parce que mon chandail, les épaules sont en reverse tokinet, puis on a ici, oups, le jersey qui est là. Donc, je suis vraiment de ce côté-ci, à l'envers de mon tricot, même si c'est du jersey en droit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon fil, que je suis venue, attendez, je vais juste me passer la main au bon endroit. Donc, j'ai pris mon fil, puis je suis venue le passer, tout simplement, comme ça, ici. Donc, j'ai pris une petite loupe là, une petite loupe là, une petite loupe ici, et ainsi de suite. Puis, après ça, j'ai tiré pour que mon fil soit rentré comme ça, ici. Là, c'est sûr que vous voyez peut-être pas super bien, mais quand même, on voit bien là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme à côté quand il n'y a pas de fil de rentrée. Mais en faisant ça de cette façon-là, dans la même couleur, un coup d'œil rapide, ça paraît vraiment pas. Puis, il faut aussi faire bien attention de ne pas trop tirer sur notre fil pour venir tantôt, quand je vous disais, venir défaire la tension de notre chandail de l'autre côté. Donc, on ne viendra pas. Je vais exagérer la chose. Vous voyez là que si je fais ça ici, on vient beaucoup trop tendre, c'est beaucoup trop serré. Donc, moi, assez souvent, ce que je fais, c'est que je viens ré-étirer mon travail pour être sûre que mon travail garde la tension initiale et non pas la tension après avoir rendu le fil, rentré le fil. Donc, j'ai tout rentré mes fils ici, comme ça. On les voit ici. Ensuite, j'en avais des charcoal. Je vais essayer de vous montrer. Si je ne les trouve pas, de toute façon, c'est ce que je vais vous montrer comment faire ici. Moi, quand j'ai des coats pour rentrer mes fils, j'adore ça parce qu'on ne le voit pas. Bon, je ne le trouve pas. Peut-être que je n'en avais pas de ce côté-là. Bref, essayez de vous le montrer de toute façon. Et aussi, j'en avais ici, bien entendu, à mon début. Donc, je suis venue rentrer ici. Donc, on voit là qu'il y a un petit bump, mais ça paraît à peine. Donc, ça aussi, je vais vous montrer ça ici. Pourquoi rentrer le fil là, alors qu'il y a beaucoup de monde qui ont des, comment je pourrais dire ça, qui ont tendance à venir le rentrer sur la longueur? Premièrement, si vous le rentrez sur la longueur, puis après le blocage, là, moi, je n'ai pas encore bloqué. Après le blocage, le petit bout peut sortir, ou même si on rentre nos fils après le blocage, il y a toujours un petit bout qui peut sortir. On ne peut pas venir couper ça près, de toute façon, il peut ressortir encore. Donc, ça serait plate que ça nous sorte sur le bord du poignet, premièrement. Deuxièmement, aussi, on veut garder l'élasticité. Donc, si vous venez rentrer votre fil ici, là, il n'y a plus d'élasticité au niveau des côtes. Donc, ça, ça peut être vraiment gênant encore là. Ça peut être inconfortable, là, quand on porte notre vêtement. Donc, toujours y aller vers l'intérieur, comme ça. Donc, si votre petit bout sort, il va sortir là, et non pas à côté ici. Même chose pour les tuques, on ne veut pas avoir le petit bout de fil qui nous pendouille sur le front. Donc, ça, c'était pas mal mes façons de faire. Et je vais aussi vous montrer, j'en ai un autre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Je pense que vous pouvez voir un peu ce que je vous montre ici. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mon fil. La façon que je vais vous montrer avec le tricot jaune, tantôt, comment les rentrer au fur et à mesure qu'on tricote. Donc, quand on finit, quand je finis une balle, c'est la façon que je rentre, je suis en train de chercher si j'ai l'autre, que je rentre mon fil. Donc, il n'y a rien qui se voit. Puis, surtout, 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 de l'autre côté, on ne voit rien non plus. On ne veut pas voir une bosse ou un changement de texture à l'entrée du fil. Donc, c'est à peu près ça. Il y en a qui vont vous dire, il y en a qui les rentrent un peu en zigzag, comme ça qu'ils reviennent. Moi, tout dépendamment de la laine encore là, ça, c'est de la laine qui n'est pas traitée, donc c'est sûr que ça agrippe un peu plus. C'est sûr que si j'ai une laine ou plutôt un fil avec de la soie ou un fil de coton mercerisé, mettons, qui va être glissant, je vais probablement changer ma technique d'entrée mes fils. Ça se pourrait que quand j'ai fini de rentrer, que je vais faire un petit nœud au bout, puis aussi je vais rentrer plus longuement ce fil-là qu'un fil qui est non traité. Donc, ça, ça arrive souvent qu'on va avoir à faire ça, manche, tuque, bas, surtout, qu'on veut venir fermer ce petit gap-là. Donc, idéalement, on ne va pas rentrer notre fil par ici, parce qu'on va y tirer, on va agrandir l'espace. Ce qu'on veut faire, c'est venir la fermer. Donc, on va venir ici rentrer. Moi, j'essaie toujours de rentrer en dessous de deux fils, parce que si vous rentrez juste à un fil, je ne veux pas qu'il y ait un fil qui tire ou qu'on voit un trou. J'ai rentré vraiment entre mes deux fils ici, comme ça. Puis là, je viens serrer. Puis je regarde si je suis satisfaite du travail. Si oui, je m'en viens ici et je retourne mon travail. Si je ne suis pas satisfaite, j'enlève mon aiguille puis je recommence. Ce n'est pas comme tricoter une maille. Des fois, il faut essayer une autre méthode. Donc, pour moi, la façon la plus facile d'entrer nos fils, c'est quand on a des cas comme ça. Donc, je suis venue rentrer mon fil du sens opposé pour fermer mon trou. Et je vais venir rentrer mon fil ici. Donc, je prends mon aiguille, comme ça. Oups, je vais l'enfiler. Je l'avais-tu en filer? Il me semble que oui, pour rentrer le fil. Alors, voilà, comme ça. Donc, je m'en viens ici. Je refais toujours le même mouvement, donc du même côté, comme ça. Je reviens par ici. Si vous avez un aiguille droite, ce que je n'ai pas, là, on peut même venir tout passer nos fils en même temps. Puis, on est capable de venir tirer comme ça. Ça, c'est vraiment une belle façon. Donc, quand vous avez des côtes, utilisez-la. Donc, quand j'ai terminé, ce que je viens faire, c'est que je viens tirer comme ça pour m'assurer que je n'ai pas trop serré. Et ça n'empêche pas l'élasticité de mes côtes. Puis, le fil se retrouve là. De l'autre côté, on n'y voit rien que du feu. Donc, ça, c'est vraiment une belle façon. La journée où j'avais écouté ce tutoriel-là, je me suis dit, oh my God, ça fait longtemps. Puis, je l'utilise encore tout le temps, tout le temps. Je vais aller chercher mon tricot ici. L'autre façon que je vais vous montrer, puis je pense que c'est la seule que je vais vous montrer dans ces cas-là, parce que je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas cette façon de faire-là. Donc, si j'arrive ici, pour les besoins de la côte, je vais prendre mon fil gris que j'ai feutré tantôt que j'ai des feutres. Alors, voilà. Donc, je suis rendue ici, puis j'ai besoin de changer mon fil. Donc, de balle de laine, je change. Je suis dans le milieu de mon rang. Comme vous avez vu dans ma veste, je ne me préoccupe pas du début ou de la fin. Donc, je tricote une maille. Ensuite de ça, mon brin de ma balle de laine qui est fini, je le prends. Je le passe par-dessus mon fil de travail, comme ça ici. Et je tricote. Je replique. Je reprends mon fil. Je passe par-dessus. Je prends mon fil. Je passe par-dessus. Un peu comme on va faire du jacquard. Là, je suis partie avec le bon fil. Pourquoi j'ai un fil? Attendez, là, je suis en train de rentrer mon autre fil. Fil jaune, comme ça. Voilà. Ça aussi, vraiment, petit coup de cœur. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas cette méthode-là qui est très, très simple. Puis après ça, bien, rentrez-le, mon Dieu, aussi longtemps que vous avez le goût de le rentrer. Parce qu'il n'y a rien qui paraît. Ça fait qu'il n'y a aucun danger que vous venez piquer puis passer un fil qui va défaire votre jersey, surtout quand ce n'est pas du... Puis à l'arrière, bien oui, vous allez voir votre fil. Comme je vous ai montré ici. Voilà. Donc, vous avez un petit cordon ici, mais de l'autre côté, tout est beau, rien ne paraît. Donc, je pense qu'avec ces deux méthodes-là, on peut s'en tirer pas mal dans toutes les circonstances. Sinon, après ça, bien, si vous avez des circonstances différentes, c'est d'y aller un peu avec votre... votre bon jugement. Moi, j'avais ici, j'avais un grafting à faire, ici. Fait que j'ai rentré, là, si on peut voir mes fils, ici. Je vais peut-être vous montrer ici. Attendez, je vais prendre le petit bout. Donc, des fois, on a un fil à rentrer au milieu de nulle part, ou à peu près. Puis, on n'a pas pu faire la rentrée pendant qu'on tricotait. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de venir ramasser, pour être certaine que je vais pas piquer un brin à l'arrière. Du côté endroit de mon travail, je viens juste comme... Là, mon tricot est assez lousse, là. Je viens juste encore là, ramasser mes petits bumps. Oups, je suis pas assez tout droit de prendre un petit peu. Vous voyez le petit bump ici? Je pense en dessous. Puis, je le fais tout le temps, comme ça. Donc, ça crée pas... Ça tient un peu plus, parce que vos mailles, quand on vient tirer sur nos mailles, bloquer notre travail, les mailles viennent, en quelque sorte, prendre notre fil. Donc, on est certaine, de cette façon-là, que rien paraît. Si vous voulez repartir après ça, vous dites, ok, je l'ai fait dans ce sens-là, puis je veux repartir, mais je repars juste de l'autre côté, par en dessous. Donc, voilà mes petits secrets, si c'est des petits secrets, de comment je rentre mes fils. Dernière petite chose, si vous êtes encore pas convaincu que ça peut tenir. Mais là, dites-vous une affaire, si jamais votre fil sortait, il va sortir un peu ici, là. Avant de tout défaire, puis de défaire votre tricot, c'est quand même long à défaire. Si jamais vous voulez vous sécuriser, ce que je fais, c'est que je viens repiquer dans ma même maille. Oups! Et je pique ici, dans ma petite lobe, pour venir faire un petit nœud. Puis là, je vais tenir vraiment ici, pour ne pas, en faisant mon nœud, venir tout tirer sur mon fil. Puis là, je viendrai couper juste ici, donc vous êtes encore plus sécurisés. Et là, si mon tricot était tricoté avec les bonnes aiguilles et tensions, on ne verrait pas le gris, surtout que dans beaucoup de cas, c'est la même couleur, donc on ne verrait rien. Là, on le voit un petit peu, parce que c'est ajouré. Mais sinon, ça fait une belle job. Voilà! Bon rentrage de fil! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada